Guerre en Ukraine, la Russie ordonne l'évacuation de villages frontaliers dans la région de Kursk. L'évacuation des villages situés à moins de 15 km de l'Ukraine a été ordonnée pour des raisons de sécurité, plus d'un mois après le début de l'offensive ukrainienne dans la région. Le gouverneur par intérim de la région russe de Kursk, cible d'une offensive ukrainienne depuis début août, a ordonné lundi l'évacuation des habitants de villages situés à moins de 15 km de l'Ukraine pour des raisons de sécurité. Sur la base d'informations opérationnelles, afin d'assurer la sécurité, l'état-major régional a décidé de l'évacuation obligatoire des localités des districts de Rilski et Komutovski se situant dans une zone jusqu'à 15 km de la frontière avec l'Ukraine, a écrit Alexei Smirnov sur Telegram. Il a appelé les résidents à « comprendre la situation actuelle » et à « suivre les recommandations » des autorités. L'Ukraine a lancé le 6 août une attaque surprise dans la région russe de Kursk, prenant Moscou de cour et s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés et de dizaines de localités. Cela a entraîné l'évacuation d'environ 150 000 civils, selon la Russie. L'armée russe a annoncé jeudi avoir repris du terrain face aux forces de Kiev en lançant une contre-offensive dans la région. Lundi, elle a encore revendiqué la reprise de deux petits villages, Sdouspnovka et Borky, signe de cette poussée. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sibiga, a par ailleurs invité lundi l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, à visiter la partie de la région russe de Kursk occupée par l'Ukraine, une « pure provocation », selon le Kremlin.